Pour comprendre à quoi peut servir un régime d'éviction, il faut savoir quel est le mécanisme de l'allergie. L'allergie est une maladie chronique qui peut évoluer avec l'âge. Elle est caractérisée par une réponse exagérée du système immunitaire. Les substances étrangères qui peuvent déclencher une allergie s'appellent les allergènes. Les allergènes sont de différents types. On appelle les aéroallergènes, ceux qui sont transmis par l'air et qui sont capturés par les voies respiratoires. Les tropoallergènes, quand il s'agit des allergènes qui sont ingérés et stimulent le système immunitaire digestif. Les dermoallergènes, quand il s'agit des allergènes qui agissent au niveau de la peau. Et pour finir, des allergènes injectables qui apparaissent quand on injecte une substance étrangère dans l'organisme. Un troisième concept que nous devons tenir en compte, c'est le concept d'atopie. Il s'agit de la prédisposition génétique à une réponse exagérée par l'organisme au contact avec les allergènes. Les personnes atopiques sont souvent sensibilisées et parfois peuvent être allergiques. En France, 30% de la population est atopique et il existe bien sûr un terrain familial. C'est une pathologie principalement des pays occidentaux et des milieux urbains. Au niveau du tube digestif, le principal médiateur de l'allergie est une cellule appelée éosinophile. Les éosinophiles sont principalement présents dans les tissus et beaucoup moins abondamment dans le sang. Au niveau du tube digestif, la réaction immunologique qui se déroule est une réaction d'hypersensibilité dite de type 4. Les cellules impliquées sont les lymphocytes T à mémoire spécifique, tels que se produit dans l'asthme. L'inflammation éosinophile du tube digestif peut être primaire ou secondaire. Les causes ne sont pas à ce jour complètement comprises. Les symptômes dans le tube digestif peuvent être de deux types, aigus ou retardés. Les symptômes immédiats ou aigus peuvent se présenter sous forme de douleurs abdominales, diarrhées, vomissements, présence de sang dans les selles et apparaissent souvent quelques minutes après l'ingestion de l'allergène. Les symptômes retardés se présentent plutôt avec des symptômes de ballonnement, diarrhées chroniques, douleurs abdominales et peuvent aussi présenter des symptômes dysphagiques, c'est-à-dire la difficulté pour avaler les aliments. A ce jour, nous n'avons pas de test spécifique pour déterminer s'il existe une allergie alimentaire. Il n'est donc pas nécessaire de faire à titre systématique des recherches allergiques approfondies. Un régime d'éviction est un régime où on va éliminer un certain nombre d'aliments de notre alimentation. Initialement, il a été proposé un groupe de six aliments pour débuter les régimes d'éviction. Ces aliments sont le lait, le soja, les fruits à coque, l'œuf, les poissons et les fruits de mer. L'éviction de ces aliments devra être faite pendant six semaines et puis on réintroduira progressivement deux aliments par deux et on attendra les résultats. La réalisation d'une endoscopie haute devra être réalisée après l'introduction de ces aliments pour déterminer s'il existe toujours des troubles au niveau de l'ésophage et notamment rechercher les zéosinophiles à l'aide d'une biopsie. Les aliments les plus incriminés sont le lait de vache et les œufs. Les tests immunologiques ne permettent de prédire que dans 13% des cas la réponse à l'éviction de ces aliments. Bien qu'efficaces, les régimes sans éviction ne peuvent être donnés qu'à des patients qui sont motivés et bien encadrés par une diététicienne ou un médecin nutritionniste. Si un régime d'éviction est envisagé pour un patient présentant une oesophagie théosinophile, on peut envisager un régime d'escalade, c'est-à-dire on va évincer deux aliments type lait et œufs, puis progressivement évincer les autres s'il n'y a pas de réponse. Cette technique nous permet de diminuer le nombre d'endoscopies.